Maigret revient dans un nouveau film de Jean Delanois, d'après le célèbre roman de George Siménon, l'affaire Saint-Fiacre. Ils sont beaux les derniers Saint-Fiacre. Ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui s'en fait des gigolos. Une affaire comme jamais Maigret n'en a connu au cours de sa carrière. Une affaire qui le bouleversera. Votre maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert. Pas souffert ? Un accident navrant. Non, pas un accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher. Qu'est-ce que vous racontez là ? Vous êtes fou ? Un crime extraordinaire commis par le plus étrange des assassins. Va-t-il pour la première fois mettre en échec le célèbre commissaire ? Et vous ? Vous deviez agiter le grelot, flétrir la débauche, monnayer les absolutions contre les mea culpa, les hosties contre les secrétaires. Répondez-moi, dites-moi que ça n'est pas vrai. Mais dites-moi non ! Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas ? Dieu le connaît. Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira. Il le découvrira parce qu'il a été enfant à Saint-Fiacre. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera ? Un roudoudou à trois sous, mon tata. Oh ! Jules ! Tu sais que moi aussi, j'étais enfant de guerre. Parfaitement, et ici même. Et j'ai servi l'office des cendres comme toi. Maigret, c'est Gabin. Un Maigret Gabin, comme vous n'en avez pas encore vu. Ben, au fait, vous qui êtes d'ici, vous le connaissez peut-être, Sabatier, Lucien Sabatier. Oui, ça me dit quelque chose. C'est pas un petit brun ? Si. Il travaille pas dans un château des environs ? Oui. Il paraîtrait même qu'il saute la châtelaine. On faisait peut-être des ondits. Tantôt souriante et tendre. Je me souviens d'un homme à moustache qui m'a souhaité la bienvenue. Votre père. Et d'un petit garçon, aux yeux bleus, qui me regardait. Vous sentiez l'eau de colaine, il y a dix mètres. Oh ! Je m'en ai été inondé. Vous êtes ferré sur Louis XVI ? Oui. Moi, j'adore. J'en veux partout. On en mettra dans l'entrée, dans le living et plein la chambre. 1816, c'est quand même autre chose qu'Acosy. Tantôt bouleversant de violence. 5 millions, c'est une bonne affaire, hein ? Tellement bonne qu'il fallait pas que la pauvre vieille revoie son fils. Parce qu'il est peut-être pas bruyant, le fils, mais il n'aurait certainement pas laissé faire ça. Ils étaient sept qui avaient intérêt à commettre ce crime. Un seul l'a osé. Qui ? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Une fausse nouvelle, c'est quand même pas la mort d'un homme. Non, mais ça a été la mort d'une femme. Et vous avez eu l'assassin au bout du fil. Moi, ça le gêne de le dire devant vous, mais il me croit coupable. Entre nous aussi, non ? Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure. Une interprétation unique. Vous entendez ? Elle se lève. Je suis pauvre et surenturier, donc suspect. Je connais la police. J'ai pas peur. Enfin, pas vraiment. Non. L'état de madame de Saint-Fiacre est grave. Je vous en prie, faites l'état. On ne répondra pas aux vagues insinuations d'art bouteux. L'affaire Saint-Fiacre, un livre de Georges Siménon, un film de Jean Delannoy, un dialogue de Michel Audiard, une création magistrale de Jean Gabin. Un film que vous voudrez voir et revoir.